Allez, salut à tous les amis, c'est Louloude66. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Minecraft Battle Hardcore, en compagnie de Toy. Salut. De Raystar. Salut ! De lui. Voilà. Merci. Romanoxo66. Salut. Le créphadé. Salut. Maninoxo. Et Ximma45. Voilà. Le principe, c'est qu'on est plusieurs joueurs. Les combattants pour la victoire. On sera sur différentes plateformes et c'est de s'entretuer jusqu'au dernier. Et le dernier, ça sera le gagnant. Ouais, le principe du ultra hardcore, quoi. Ouais, voilà. C'est en clé de Minecraft. Regione naturelle désactivée, juste avec les pommes d'or. Hein ? Et oui, c'est juste avec les pommes d'or. Je ne savais pas, ça. Ouais, je ne vais pas être informé sur le contrat, les mecs, c'est pute. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve en dehors de Skype, là, cette fois-ci. Et on va chercher. Il y en a qui voulaient qu'on reste sur Skype, mais bon. C'est beaucoup moins pratique pour filmer. Et puis... Et voilà. Donc, il devrait annoncer normalement le début. On attend tous dans la plaque de pression. Dans notre command block. Tout est fait en vanilla, il n'y a aucun plug-in. Donc, voilà. On fait ça avec des command blocks, des plaques de pression. C'est tout simple. Alors, il faut que quelqu'un, par contre, annonce le début et la fin des épisodes. Des épisodes à chaque fois, ils dureront 20 minutes. On va attendre un peu. Quand le go disparaîtra, on commence. Attention. Et c'est parti. Allez, on y va. Bon, bah, je vais essayer de rusher. Ça va être... Je ne peux pas casser le bloc. Ah, si. Ouah, le lag. Ouh, ça, c'est parce que ça gêne à tous les gens, quand même temps. Voilà, c'est bon. Ça va mieux. Le temps que ça gêne à tous. Donc, ma technique, ça va être de rusher. Ils ont fait un petit time day. Le rush. Je vais m'équiper le plus rapidement possible. Et je vais directement aller les attaquer. Par contre, j'ai déjà un zombie qui va venir m'embêter, là. Oh, je suis près du mur de bedrock. Ça, c'est pas mal. Je vais rester sur les côtés. Je suis à quelle position, là ? Ok, donc, euh... Oh, putain, non. Oui, du coup, vu que c'était la nuit, il y a des mobs qui en spawn. Pas très pratique. Pas pratique du tout, surtout dans la forêt. Euh... Je vais essayer de partir d'ici. Voilà, si je me lois les un peu, il n'y aura plus de mobs, normalement. Donc, j'avais fait, euh... Un event hier pour mes 1024 abonnés, mais malheureusement, j'ai eu un bug de... Enfin, j'ai... Ça n'a pas filmé, ça a bugué. Et du coup, je pense que je vais remplacer par ça la vidéo des 1024 abonnés. De toute façon, celle d'hier, c'était un petit peu le bordel aussi, donc... Voilà, c'est pas plus mal que ce soit remplacé par ça, au final. Ça, c'est un peu mieux organisé. Alors, euh... On va se faire déjà des outils en pierre. Pour ça, il me faut une pioche en bois. Et je suis pas habitué aux ultra hardcore, faut que je fasse gaffe. De pas perdre de la vie bêtement. Faut que je me mette en sneak aussi, dès que je peux. Donc, c'est pas mal, on a déjà plein de cochons par ici, donc, euh... Pour être bien, pour avoir de la bouffe. Donc, ça va être la première fois que je poste... Que je poste, euh... Une vidéo PVP, euh... Ouais, je crois que c'est la première fois que je poste une vidéo PVP sur ma chaîne, du coup. Vu que, hier, ça n'a pas enregistré. Bon, je vais prendre un... Je vais terminer la pioche, je pense, quoique, non. Je vais m'arrêter un devin stack. Et, euh, ouais, je joue pas... Je joue pas tellement en PVP. Pourtant, c'est un truc qui me plaît bien, ça. J'aime bien le PVP. Je trouve ça assez fun. Surtout quand c'est privé, parce que... Quand c'est public, après, c'est un peu trop le bordel. Mais quand c'est fait en privé, comme ça, je trouve ça assez sympa. Pour ça, j'ai accepté leur invitation, ils m'ont invité, et puis... Et j'ai accepté, hein. Vu que j'ai pas... J'ai pas encore trop de demandes. Y'a aucun souci, si vous voulez m'inviter, après, je répondrai pas forcément oui à toutes les demandes. Je trie un petit peu, hein... Les demandes. Enfin, j'essaie que ça se passe au mieux. Alors, attendez. Faut que je m'habitue à utiliser les... Les numéros, aussi, pour... Pour déplacer mes outils dans ma barre d'inventaire. Dans ma hotbar. Donc, alors, le principe d'Ultra Hardcore, pour ceux qui connaissent pas, Euh, c'est... C'est que... Alors, on ne régène pas, ça vit, déjà, c'est un event de PVP. Enfin, c'est du PVP. Donc, joueur contre joueur. Le dernier survivant a gagné. Mais, comme c'est Ultra Hardcore, on ne régène pas sa vie, normalement. On ne régène sa vie qu'avec des pommes d'or. Ou, enfin... De n'importe quelle manière, euh... Avec lequel on a un... Un enchantement régène. Donc, que ce soit... Avec des potions de santé, des potions de régène. Des pommes d'or. Euh, on ne peut régène sa vie qu'avec ce genre de choses, donc, euh... C'est pour ça que c'est très difficile. Soit il faut aller dans le nether et avoir plein de potions. Mais c'est risqué d'aller dans le nether, parce que si vous pouvez paire et gène avant d'avoir les potions, et, euh... S'il y a un blaze qui vous tire dessus, par exemple, qui vous enflamme, alors là, vous perdez toute votre vie. Et, voilà, enfin, c'est très très dur d'aller dans le nether. Mais ça peut être une bonne stratégie, aussi. Donc, euh... Je sais pas, je verrai bien si je le fais ou pas. Euh... Si j'ai le temps, je le ferai. Bon, j'ai arrêté de récolter un... Je récolte encore un dernier arbre. Un ou deux, et ça sera bon, je pense. J'ai pas besoin non plus de tonnes de... De bois, de toute façon. Juste un peu pour les torches. Voilà, là, on est bon. Euh... Alors, il me faut de la bouffe, maintenant. Ça, c'est très important. Là, je suis déjà en train de perdre de la bouffe. Oh, ça, c'est bien, ça. Yes, j'ai une faille juste à côté de chez moi. Ça, c'est... C'est parfait pour commencer. Je vais avoir du charbon et du fer assez rapidement. Alors, là, je vais descendre de manière sécurisée. Je vais pas perdre de la vie, bêtement. Reviens, là, toi. Ouh, regardez ce que j'ai eu. Ouh, j'ai eu une pomme. Alors, ça, c'est de la chance, parce que... Euh... Oui, parce qu'il faut des pommes, du coup, pour... Régène. Bah, oui, en fait, je suis bête. Faut que je coupe plus d'arbres, hein, puisqu'il faut des pommes. Faut que ça droppe. Donc, je vais continuer à couper du bois, du coup, pour avoir plein de pommes. Ça va être... Mon but, d'avoir plein de pommes dès le début. Comme ça, je suis un peu tranquille. Après, si je vais miner, je perds un peu de la vie. Hop, je me fais une pomme d'or et je régène. Je préfère avoir de quoi régène dès le début. C'est beaucoup plus pratique. Alors, on a plein de cochons par là. Ça fait de la boue gratuite. Dommage que ce soit pas des vaches. J'aurais pu avoir des cuir pour faire des livres. Euh... Mais bon, on n'est pas encore à la table d'enchant. D'ici là, j'aurai le temps de ressortir, de toute façon. Alors, 20 côtes de porc, c'est pas mal. Ça revient d'avoir un peu plus, quand même. Ah bah là, je n'arrive même plus à marcher. Donc, il va falloir que je bouffe. Enfin, un courrier, je veux dire. Alors, où est-ce qu'il est, mon cochon ? Alors, par contre, je vais vérifier une chose. Que ça enregistre bien le son de ma voix. Ça serait un peu bête. Euh, avoir un event de ce genre. Parce que, du coup, on m'attend... Enfin, je vais tourner tout l'après-midi. Cet event. Et qui sera divisé en plusieurs épisodes. Pour faire une saison ultra hardcore. Euh, la saison, du coup, de mes 1024 abonnés. Voilà, donc je vérifie ça. Et puis, je vous retrouve. Ouais, c'est bon, ça enregistre bien. Là, on en est à 10 minutes. Donc, c'est très bien. Enfin, un peu moins, du coup, vu que... Enfin, je ne compterai pas la présentation. Je ne sais pas si je mettrai la présentation au début ou pas. Euh, il faudrait que j'aille chercher... Ouais, ça va commencer à déspawner. Puis qu'on arrive... Oh, on n'est pas assez midi, même. Il faut aller chercher vite fait. Les pommes qui ont dû dropper. Alors, c'est par où. Ça doit être par là. Il faut que je fasse cuire absolument ma bouffe. Euh, où est-ce que j'avais coupé des arbres ? Tiens, ici. Alors, est-ce qu'il y a des pommes ? Non. Il n'y a pas l'air. Non, je ne suis pas très chanceux. Ça ne droppe pas beaucoup. Ou alors, je suis arrivé un peu trop tard. Je ne sais pas. Bon, je vais continuer à couper... Euh... Du coup, on va s'en faire un peu. Bon, alors, on va essayer un peu de charcoal pour commencer. Il ne faut surtout pas que je perde de la vie avec la boue. Ça serait tellement bête. Donc, je vais bouffer un steak. Voilà. Je vais attendre que ça termine là. Puis, je boufferai directement après. J'espère que je vais avoir des pommes. Ça serait cool. Je vais couper plein de bois, du coup. Alors là, ça va, je ne suis pas trop stressé. Bizarrement, je n'étais plus stressé hier. C'était peut-être parce que je filmais pendant... 20.024 abonnés, mais là, ça va. Je suis pas trop stressé, donc ça devrait bien se passer, a priori. Il ne doit pas y avoir trop de soucis. J'espère que je ne vais pas mourir bêtement. C'est surtout ça. Bon, ils annonceront sur le chat, de toute façon, quand on arrivera à la fin d'un épisode. Voilà, on va se faire de la bouffe à cuire. Ouais. Je vais continuer à couper des arbres en attendant, de toute façon. Jusque je bouffe un steak. Pour éviter de perdre quand je la bouffe. Alors là, il y a un grand arbre, ça ne me plaît pas trop. Je préfère couper les petits. Et de préférence, les arbres et la moitié des autres. Oula, oui ! Oh, il y en a un qui est déjà à 8 de vie. Là, il a plus que 4 cœurs. Oula, ça descend vite. Il y en a un autre à 13. Il y en a un à 19 aussi. Ils sont déjà à 3 à avoir perdu de la vie. Ça, c'était aussi, je pense, à cause des mobs au début que j'ai pu croiser. Moi, j'ai eu la chance aussi que le squelette m'ait raté. J'aurais perdu de la vie aussi. Surtout sans armure, ça fait mal. En hardcore. Enfin là, j'imagine que le serveur doit être en hard. Allez, donnez-moi des pommes, les arbres. J'aime bien les pommes. Alors, bon, ça n'a pas l'air de trop dropper. Je vais encore bouffer un petit steak. Je vais quand même entendre un peu à la surface jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Puis quand il fera nuit, j'irai à m'enfoncer dans la crevasse qu'on a vu tout à l'heure. Ouh, j'entends une araignée. Ça me plaît moyen. Là, il va commencer à faire nuit. Donc, je vais devoir m'enfoncer. C'est beaucoup trop dangereux de rester dans une forêt la nuit. On va juste faire cuire ça en vitesse. Du coup, alors, c'est par où la crevasse que je vois ? Là, on doit entrer à 10 minutes, du coup, vu que la nuit commence à tomber. Ici, d'accord. Ouais, moi, je vais prendre mes foies. Toujours pas de pommes. Non, je suis pas très chanceux, là. On va essayer d'en avoir la main, rapidement. Oups, il y a eu une emballance qui passe derrière. Il devait l'entendre, je pense. Non, bah, j'ai eu qu'une pomme. Bon, bah, c'est toujours ça. Pour l'instant, je reviendrai couper. Plein de bois. Bon, allez, c'est bon, j'ai plus le temps de rester en dehors. Faut que j'arrête ça. Bon, de toute façon, je suis pas mal niveau bouffe, là. 24. Côte de port pour commencer, c'est correct. Alors, on va descendre par là. Je voulais pas de rester en sneak, aussi. J'oublie souvent, ça. On va se faire des torches. Hop. Voilà. On va recourir derrière nous. Pour éviter de se faire... De se faire repérer. Hop. Alors, je vais descendre au fond de la crevasse. J'ai vu plein de... Plein de charbon. J'espère qu'il y a du fer, aussi. Je vais voir où j'en suis, à peu près, là. Un call de gravier. Ça, ça me servira pour les flints. Pour me faire des flashs. Hop. C'est pas forcément très intéressant à filmer. Il y a certaines choses qui vont être ennuyantes. Mais je préfère ne pas faire des ellipses d'avance rapide. Enfin, quoi que... Peut-être si vraiment, vraiment, il y a des endroits vraiment chiants. Et très longs à passer. Là, je ferai des accélérés. Mais je vais essayer de ne pas en faire. Pour que vous puissiez suivre au mieux possible. Cette saison. Enfin, c'est plus important, en tout cas, pour du PVP. De pouvoir suivre le joueur en permanence. Sans qu'il y ait de coupure. On arrive bientôt au fond de la crevasse. Je vois du fer, là-bas. C'est un peu dangereux. Il devrait y avoir des mobs. Oh, il y a une darman, ici. Du charbon. Donc, on va descendre par là. Je vais enlever cette torche, aussi. Quoique, non, je vais la laisser, pour l'instant. Je vais m'établir par ici, dans un premier temps, je pense. Ouais, on doit être pas mal par là. On va convertir un peu de bois. On se fait un coffre. Je vais poser mes affaires. Le charbon, je garde. La pomme, je pose. Toujours avoir des blocs sur soi. Donc, je vais garder ça. Ah, les oxaplings, ça, ça pourrait me servir pour faire cuire des choses. Donc, bah, écoutez. C'est ce qu'on va faire. Hop. Allez, on va descendre par là, du coup. Oula, restart. Trois points de vie. Je l'ai vu descendre. Il était à cinq, à l'instant. Ah, cool. Je tombe sur du fer direct. Bon, ça, c'est une bonne chose. Il va pouvoir me faire un placement en fer. Ça va être la première chose que je vais faire. Bon, bah, écoutez. Déjà, premier mort. Ça aura été rapide au premier épisode. Je ne sais pas s'il filmait. Je crois qu'on n'est que trois à filmer. Donc, ça m'étonnerait. Ça va être très rapide pour une saison. Bon, oui, au premier épisode. Le manque de bouffe. Oui, bah, oui. C'est du hardcore. Donc, je pense que oui. Alors, on a du fer ici. Il faut que je garde toujours des blocs sur moi. Je ne suis pas très bien en organiser, là. C'est bon, le Underman. Oh, c'est bon. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de mobs par là. Donc, ça me plaît bien, ça. Ouf, j'ai cru que c'était un joueur qui me regardait. C'est juste un cochon. Hop. Bon, on est pas mal au niveau fer, là. J'ai déjà cès à se faire. Je vais pouvoir aller rusher et partir à la chasse. En même temps, les autres s'enfoncent aussi. Donc, c'est dangereux que je saute comme ça. Donc, je ne sais pas si je vais partir à la chasse tout de suite. C'est parce que je risquerai de ne pas trouver grand monde. Il faut voir. Mais bon, en même temps, si je peux, enfin, je peux regarder par terre et regarder s'il y a des noms. Et puis, si je vois quelqu'un, je lui fonce dessus et puis je le bute, quoi. Bon, alors, il y a du charbon. Même si j'aurais pu me faire plein de charco, là aussi, vu toutes les bûches que j'avais. Mais bon, au moins, ça fait de l'expérience, ouais. C'est ça qu'il faut penser aussi une fois que j'aurai ma table d'enchant. Il y a encore du fer. Oh, mais dis donc, je suis chanceux. Ou alors, c'est la génération de map qui a été augmentée au niveau du fer. Je ne sais pas, mais... Je trouve plein de fer, moi, perso. C'est un bon début. Des bons filons, en plus. Six fer, là. On en est où, au niveau de la nuit ? Je n'arrive pas à voir la lune d'ici. Alors, il y a encore plein de fer là-dessus. C'est ce que je vais aller prendre. Et là, je vais être bon pour faire une armure complète. Et commencer un petit stuff en fer avec l'épée et tout ce qu'il faut. Des pioches. Et ensuite... Oh, il y a encore du fer, là-bas. Ouais, la nuit ne va pas tarder à se terminer. Donc, je pense qu'on va être bientôt à la fin de l'épisode 1. Un bon début, en tout cas, pour cet épisode. C'est cool. Un peu de charbon, de l'XP. J'arrive au niveau 4. J'enchanterai, du coup, lorsque j'ai une table d'enchante. Mes stuff au niveau 1. Ou alors, soit je fais des livres si j'arrive à trouver plein de vaches. Mais si je n'en trouve pas, j'enchanterai mes stuff au niveau 1. Et... Il y a du fer au-dessus. Et ensuite, je combinerai avec une enclume. Pour avoir... Oh, putain, j'entends un squelette. On ne va pas prendre le risque. On va aller prendre le fer qui est plutôt là-bas. Il faut être très prudent dans ce genre de choses. Habituellement, je suis un peu fou. Je cours partout. Donc là, il faut que je me calme un peu. Surtout que je n'ai qu'une seule pomme. Donc pour regen, ce n'est pas top. D'accord, il y a des copains qui m'attendent en haut. Il faut que je m'échappe de cette ferra aussi. Parce qu'à la levée du jour, il y aura toujours des mobs sous les arbres. Ça, ça va bien m'embêter à mon avis. 24 fer, plus 8 en haut. On a une épée. On a une pioche. En fer. Enfin, je compte pour le stuff en fer. J'aurais de quoi puis de me faire un saut aussi. Donc, ouais, je pense qu'on va s'arrêter là pour le faire pour l'instant. On va aller faire brûler tout ça en haut. Ça sera bien dans un premier temps. Je vais mettre un bloc ici au cas où il y a un mob qui arrive en dessous. Hop, on va pouvoir se refaire des torches. Voilà. Ah bah, c'est Ristar qui est revenu. Je ne sais pas pourquoi il est revenu sur le serveur. Pour spec, peut-être. Alors, je n'ai pas assez de fer pour me faire un... Bah, je vais déjà me faire du stuff. On pioche, épée, tout ce qu'il faut. Hop. Je vais pouvoir jeter mes deux autres pioches. Ça, je jette. Voilà. On se sent déjà mieux avec du bon stuff. Hop. Alors, je vais me faire un saut. Ce serait bien que je trouve de la lave aussi pour me faire un saut de lave. Alors, comment est-ce que je vais m'organiser ? Je vais mettre la torche ici, la bouffe là. Ah, apparemment, c'est la fin du premier épisode. Bon, bah, du coup, on se retrouve au second épisode. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada